Le bruit des visseuses sur le circuit du Grand Prix de Pau. Voilà quelques jours que ces agents s'affairent au montage des structures. 50 000 boulons, 17 km de rails. Julien Dier a l'habitude de cet assemblage géant. C'est son cinquième montage. Il y a des numéros, il faut respecter les poteaux qu'ils mettent et les glissières qui vont au même endroit. C'est répertorié. Après c'est comme un grand jeu de Lego, c'est facile quand on a le coup de main. Autre défi, installer toutes ces infrastructures alors que la ville connaît d'importants aménagements urbains. La difficulté c'est de synchroniser les montages avec tous les travaux qui sont dans la ville, en particulier autour du secteur gare qui est un secteur chaud en ce moment. Parce qu'il faut réinventer un petit peu les sorties, les accès, etc. Crise sanitaire oblige, il n'y a pas eu de course depuis 2019. Alors forcément pour l'organisateur, sentir de nouveau l'esprit Grand Prix de Pau a une saveur particulière. C'est la 79e, donc ça commence à être une vieille dame du sport automobile. Mais voilà, depuis 1900 on existe, on perdure et on espère perdurer avec des Grand Prix décarbonés au maximum. Car ce sera la nouveauté cette année, une grande mutation avec le passage à des carburants bas carbone. Beaucoup de courses seront décarbonées comme la Coupe du Monde électrique ou le WTCR. Le Grand Prix de Pau se déroulera les 6, 7 et 8 mai, les 20, 21 et 22 mai pour les voitures de légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada